Ce n'est pas parti de ceux qui pensent que tout est noir dans notre pays. C'est faux. Ce n'est pas vrai. J'ai été au Sénégal. Je pratique les autorités sénégalaises. OK ? Je cite les noms du premier ministre au premier ministre du Sénégal. Ce sont mes amis. Je les pratique. Je répète. Pas plus tard que hier, j'ai parlé avec le premier ministre sénégalais. OK ? Chacun de nos pays avance à sa manière. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous lever pour expliquer au monde que, sous le plan numérique, puisqu'il s'agit de cette question-là, au Congo, on ne fait rien. C'est un mensonge de le dire. Alors, est-ce que je peux répondre à ça ? Vas-y, mon frère. Vas-y, mon frère. Est-ce que je peux vous poser une question nationale ? Comment ? Je peux vous poser une question nationale pour pouvoir Oui, bien sûr, mon frère. On est en train de discuter. Oui. Et le président, notre président actuel, n'aime pas le Congolais. C'est votre avis. Ce n'est pas mon avis. OK. OK. La question est celle-là. Jadis, avant que vous soyez ministre, combien coûtait la facturation du courant que vous êtes en train de payer au Congo ? Combien ? Combien coûtait la facturation du Congo en électricité ? Oui. Allez-y. Non, c'est d'abord la première question. La première question. Combien coûtait la facturation de l'électricité au Congo ? Quand vous étiez en train de payer le courant, avant qu'on vous exonore ? Je paie toujours le courant. Je n'ai jamais eu d'exonération. Non, il demande juste, avant d'être ministre, combien coûtait le courant pour vous ? Je paie le courant selon que les factures de la SNU arrivaient chez moi. Donc, je ne saurais pas donner un chiffre exact, mais je paie. Attends, Blanchard, Blanchard, tu vas prendre. Dès que le campagne est fini, on te prend. Il y a même la 10.000 qui est là et qui n'a pas compris. Monsieur Faille, ça fait plus de 20 minutes. Attendez, attendez, monsieur le ministre, là, on sait que quand même, on a... Non, 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 moi, je paie. Reconnais quand même qu'on a débordé. Ouais, on a débordé. Écoute, écoute, la personne qui va te remonter un peu le moral. Vas-y, Blanchard. Je ne veux pas me reposer. J'ai une famille, hein ? C'est pas pour défendre, c'est pas pour défendre. Comme toi aussi, mon frère Faille. Exactement. Exactement. Je ne sais pas, c'est pour défendre peut-être la SNU. Aujourd'hui, on sait que pratiquement, il y a des coupures d'électricité. et même le ministre ici vit ses coupures d'électricité de chaque jour. Mais bien sûr qu'il y a des coupures. Mais on ne le nie pas. Bien sûr qu'il y a des coupures. Pour répondre à M. Kempest, aujourd'hui, on ne peut pas comparer les factures d'électricité tiers du Congo il y a 10 ans à aujourd'hui. Parce que dans n'importe quel pays, avec l'inflation, avec les contraintes économiques, tout ça passe à l'inflation. Même aujourd'hui en France, tout a été augmenté. À partir du 1er janvier, le gaz, tout ça. On ne peut pas... Excusez-moi, M. Kempest, 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 Blanchard, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, M. Kempest, rapidement, moi je vous plaît. Kempest, Kempest, il n'y a pas de problème, Kempest, tu pourrais rebondir, s'il te plaît, Kempest. Je pourrais rebondir. Moi, j'ai juste rebondi plutôt à notre soeur qui avait parlé tout à l'heure. Je ne viens pas là pour défendre le bilan du président Sassou, qui n'est pas du tout élogieux. Il n'y a aucun secteur aujourd'hui qui fonctionne. D'ailleurs, je pense que le ministre sera d'accord avec nous. Il y a certains secteurs qui essaient quand même d'émerger, par exemple, comme de l'agriculture. On voit ça avec le ministre Ngobo qui essaie de faire quelque chose avec les ZAP. Ça, il faut féliciter parce que lorsqu'on essaie de faire bien, il faut féliciter. J'ai suivi, il y a des jeunes congolais qui sont dans l'agriculture et dans l'agriculture, qui ont essayé de faire quelque chose aujourd'hui grâce aux ZAP. Et moi, j'ai vu des vidéos sur la page du ministère de l'agriculture. Aujourd'hui, on fait les premières récoltes. Je pense que ça doit être du foufou qu'on essaie d'acheminer chez Brazzaville. Maintenant, je voudrais reprendre un autre sérieux. Vous savez, lorsqu'on parle, je ne vais pas la défendre quelqu'un, ni le bilan du président Sassou, mais j'essaie de voir un peu le côté positif de certaines choses qui ont été faites. Je sais que tout est à terre. Je le répète encore, je l'ai dit d'entre nous. Il n'y a pratiquement aucun secteur qui fonctionne. Si nous parlons de l'enseignement jusqu'à arrivant à la sécurité, rien ne fonctionne. Et je pense que le ministre serait d'accord. Maintenant, je voulais parler des routes. Aujourd'hui, elle dit que non. Oui, on a construit des routes. Qu'est-ce que ça sert aujourd'hui ? Aujourd'hui, autant de développement ne peut se faire sans des routes. Parce que je prends un cas. Aujourd'hui, on peut quitter Brazzaville et partir à Pointe-Noire. Il y a quelques années, c'était pratiquement impossible. Aujourd'hui, on peut quitter Brazzaville et partir à Pointe-Noire en voiture. Ça, c'est quelque chose qu'il faut déjà féliciter. Aujourd'hui, par exemple... Attends, attends, juste une question. Juste une question. Non, pour finir, pour finir comme ça, vous allez répondre à ça. Je sais qu'au Congo, il y a des routes qui ont été construites, qui ne servent aujourd'hui absolument à rien, qui ont été mal entretenues, bien mal construites, et qu'on ne peut même pas pratiquer aujourd'hui. Mais il y a quand même aujourd'hui des routes qui permettent le développement de certaines régions et même le développement du pays. Et ça, on ne peut pas négliger de venir dire dans un panel que non, les routes ne servent absolument à rien. Supposons qu'en construisant une usine, par exemple, je ne sais pas, à Wissau, pour venir, si on veut acheminer la marchandise de Wissau pour Présaville, nous allons passer par... On aura besoin des voies de communication. C'est ça, c'est normal. Juste une question, juste une question, Blanchard, et le ministre pourrait aussi répondre. Pour jeter, c'est un facteur du développement. Je voulais juste dire à la soeur, lorsqu'on prend les exemples, il faudrait bien qu'on soit précis, qu'on essaie de regarder, qu'on ne parle pas seulement dans les motions. C'est tout ce que je voulais dire en ce moment. Alors, juste une question, Blanchard, et le ministre pourraient répondre. Est-ce que vous estimez qu'il faut féliciter le gouvernement de ce qu'ils font ? Non, je ne félicite... J'ai entendu dire qu'il faut féliciter. Non, non, je n'ai pas dit qu'il faut féliciter tout le gouvernement. Je ne parle pas de tout le gouvernement. D'ailleurs, je comprends que j'ai dit qu'aujourd'hui, le gouvernement du Vézard, il y a des promesses qui ont été faites qui n'ont pas été bien lancées jusqu'à... Il y a des équipes... Il y a quand même certains secteurs, je prends un cas, il y a quand même certains secteurs, je vais parler du secteur de la dévigure, qui essaie quand même d'émerger. Si nous essayons de voir les précédents ministres d'Agriculture qui sont passés à l'enlève, ils n'ont pas fait son bilan en quelques années qu'il a eu à faire aujourd'hui en tant que ministre de l'Agriculture. Ça, c'est quelque chose à féliciter. Essayons parfois un peu de trouver là où ça marche un peu, nous essayons de lever ça. On ne peut pas dire aujourd'hui que tout est à l'heure, pratiquement tout est à l'heure, dans tous les ministères, pratiquement, je dis pratiquement. Donc, je pèse des mémos. Mais il y a certains ministères, comme le ministère de l'Agriculture, qui essaient quand même d'émerger. Et ça, on doit encourager ce genre d'initiative. Merci. M. Blanchard, j'ai même dit lors d'un poste du ministère de l'Agriculture, et dès qu'on veut le même moyen, je pense que si on donne ça avec les mêmes moyens au ministre Ngobo aujourd'hui, donc je pense que peut-être si c'est un Congo, le Congo va quand même atteindre un niveau de 70% de pouvoir alimenter la population congolaise. D'accord, mais Blanchard, je tiens quand même à rappeler une chose. Nous n'avons pas à féliciter qui que ce soit dans le gouvernement pour faire son travail. Le Congo va acheter des peignets, doit féliciter la maman qui lui faisait peigner de lui donner son sachet de peignet. C'est le devoir du gouvernement, parce que ces derniers utilisent la forme de la nation pour faire quelque chose. Il n'y a pas de félicitations à leur donner dès lors. Il n'y a pas de surplus dans leur travail. Que l'on soit bien clair, ce n'est pas parce que vous avez eu un enfant qui avait deux de moyenne, que vous avez un autre qui a 2,5, que tout le monde donne un coup. Votre enfant qui a 2,5 paraît comme un enfant intelligent. Ça veut simplement dire qu'il a fait mieux que les autres, mais il est toujours à un niveau qui n'est pas. Donc il n'y a pas de félicitations à donner, puisqu'il ne fait pas le travail comme il se doit. Je voulais quand même revenir à ce qu'a dit le ministre tout à l'heure. Je pense qu'il y avait peut-être une incompréhension. Le ministre a mal compris le terme longévité. Lorsque l'on parle de la longévité du président de la République, on ne parle pas de son âge de vie, on parle de la longévité dans le cadre de la gestion au pouvoir. Et c'est de cette longévité à dont on parle. Je ne sais pas de savoir qu'il est encore en France pour pouvoir couverter. La question ne se pose pas à ce niveau. Mon frère, allô ? On vous écoute. Mon frère, ce que j'aime chez les nords compatriotes congolais, c'est cette capacité à vouloir penser que les autres sont tellement idiots qu'ils ne comprennent pas les choses les plus élémentaires. Comment vous faites ? Vous, laissez-moi terminer, s'il vous plaît, mon frère. Je vous appelle mon frère. Comment vous faites pour dissocier ? Je vais utiliser votre expression élevée. Comment vous faites, vous, pour dissocier la longévité d'une personne au pouvoir avec la longévité de son action ? Puisque la longévité d'une personne au pouvoir est fonction de l'action ou des actions qu'il aurait posé en tant qu'homme d'État. Comment vous faites pour dissocier ça ? Comment vous dites que je ne vous ai pas mal compris ? Comment ? Vous choisissez ce que vous voulez, ça ne me concerne pas. Moi, je me limite aux résultats que les Congolais nous donnent, c'est ça qui m'importe. Le reste, ça ne me concerne pas. Donc, je ne suis pas dans l'incompréhension. Vous avez demandé, ou la compatriote de tout à l'heure a demandé, depuis que le président s'en souhaite au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait ? Ou est-ce qu'il ne peut pas laisser la place ? Je vous ai répondu en vous disant qu'en démocratie, ce n'est pas l'âge qui dit qu'il faut s'arrêter. Non, c'est la capacité à gérer les hommes. Et au jour d'aujourd'hui, nous, en tant que parti congolais du travail, nous pensons que l'homme a mieux de nous gérer, c'est le président Denis Sassou Nguesso. Mais vous avez le droit d'estimer que ça doit être une autre personne. À ce moment-là, ils vont se mettre sur le terrain. Comme l'ont fait mes papas, Satim Abiyala, Parfait Kolela, et bien d'autres. Il n'y a pas de problème. Il y a Dag Maffoula. Oui ? Vous pouvez donc qualifier le bilan du président de la République. Quel serait donc le mot qui convient le plus ? Je suis cassé le vote. Mais c'est un bilan positif. Mais non, c'est un bilan positif. Je le qualifie de positif. Monsieur le ministre, avec ça, vous êtes conscient, vous savez que nous, vous vivez au Congo, vous ne vivez pas à l'étranger. Vous vivez au Congo, vous connaissez aujourd'hui, même les choses élémentaires au Congo, nous n'avons pas. Pour ne pas parler d'un pays pétrolier, parce qu'il y a des pays qui ne sont même pas pétroliers, et qui n'ont pas de coupure d'électricité, ni de coupure d'eau. Je prends à côté rien que le Sénégal. Ils ne vivent pas la même réalité en ce qui concerne les coupures d'eau et de l'électricité. Vous êtes en tout le diri. Un bilan positif. Mais vous êtes conscient aussi qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu faire en 40 ans de pouvoir. Ça, il faut quand même... Mais c'est normal. Mais c'est... Mais... Mon frère, dis-moi. Dis-moi, s'il te plaît. Mon frère. Quand vous avez échoué, mon frère. Mon frère. Mon frère, dis-moi. Mon frère. Mon frère. Papa. Yôkana ni. Ah ! Yôkana ni. Papa. C'est l'âge. Mais plus qu'apparemment, tout est noir au Congo. Mais les Gilets jaunes ont voulu bousiller la présidence en France. Pourquoi ? Puisque tout est blanc là-bas. C'est pour vous dire quoi ? C'est pour... Vous voyez même le président Obama. Aujourd'hui, même ceux qui l'ont acclamé auront des choses à lui reprocher. Même vous, dans votre propre famille, j'imagine que vous êtes chef de famille. Même si vous êtes encore seul. Vous n'allez pas lever votre doigt pour me dire que même dans votre famille, tout se passe bien. Ce n'est pas vrai. Vous mentirez à dire ça. Pour vous dire quoi ? Pour vous dire que lorsqu'on s'engage dans une compétition électorale, on fait des promesses à son peuple. Ensuite, quand on est choisi par son peuple, il y a les réalités du terrain. Nous sommes dans les réalités du terrain. OK ? Aucun gouvernement dans le monde vous dira... Mais citez-moi un seul. Aucun gouvernement dans le monde vous dira que ce gouvernement-là n'est pas pour ceci ou pour cela. Une fois arrivé au pouvoir et que ce gouvernement fasse tout de A à Z. Ce n'est pas vrai ? Ça, c'est les films de Lucky Luke. Ça, c'est Kandi. pour Tom Sawyer. Mme Blouchard, Blouchard, s'il te plaît, Blouchard, s'il te plaît, vous allez m'excuser. Vous allez m'attendre, attendez, 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 attendez. Qu'interm magnetic comment l'appel le ministre vous a obligé de répondre parce que ma maman basalip et à la blague est la patronne et voilà d'accord donc maman moi moi si à bras et puis la patronne on va vous laisser la parole parce que vous n'êtes que deux femmes qui sont restées merci ok à toi moi c'est moi si à bras bonsoir monsieur le ministre bonsoir maman moi je suis à bras là je vais revenir sur deux fois parce que vous avez une question sur le droit la première fois c'est sur un... il y a le micro ouvert donc je vais revenir là il y a le micro ouvert donc je vais revenir là je vais revenir sur deux fois parce que vous avez une question sur le droit le premier point c'est sur un... il faut qu'il descende parce que ça n'a pas un retour de voie là Miguel hein non mais Miguel le micro est bloqué c'est Miguel hein ouais c'est bizarre bon bonsoir monsieur Miguel ok parfait c'était c'est Miguel allez-y comme la grande majorité des choses ont été dites par Terre Noire je voulais juste revenir sur la question de Wesso parce que c'est une ville que j'ai visitée et je suis tombée sous le charme mais en revanche maman attend d'abord bravo bravo passé bravo pour Wesso je suis fier de vous maman bravo mais en revanche je voulais juste revenir sur un point c'est sur la condition scolaire des enfants sur tout le territoire congolais parce qu'il y a quand même des enfants qui s'assoient par terre etc or on a une grande société de bois donc la CIB à Koukola que j'ai également visitée qui visiblement cette société vend le bois raffine etc vend le bois à l'international à des grandes majors à l'international je voudrais moi savoir pourquoi l'état congolais ne commande pas des bancs d'école des chaises des tables à la CIB pour les écoles congolaises et la deuxième question que j'avais à poser je trouve que vous avez une certaine bienveillance vis-à-vis du président Sassou est-ce que cette bienveillance vous ne souhaitez pas être au clair avec ça en vous disant que vous voudrez que le président Sassou parte en étant en forme vous avez vous-même dit qu'il était en forme qu'il parte en forme comme les partis Macky Sall et puis qu'il y ait du nouveau voilà moi ce que je voulais dire est-ce que vous pouvez répondre sur la première question surtout sur la CIB pourquoi l'état congolais ne commande pas à la CIB des meubles maman 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 je vous appelle maman maman c'est l'un des premiers mots qu'un enfant prononce moi qui vous parle je suis un enfant de la république moi qui vous parle je suis ancien député de Wessau moi qui vous parle j'ai payé de mes frais personnels plus de 4000 tables bancs je répète hein je parle en public hein je ne triche pas j'ai payé plus de 4000 tables bancs pour lesquelles j'ai fait don dans des écoles de Wessau je dis bien plus de 4000 tables bancs qui sont partis de la Likwala mais vous avez raison effectivement lorsque vous dites qu'il nous faut travailler avec la CIB pour doter nos établissements en table bancs mais peut-être que vous ne le savez pas maman le premier ministre actuel à l'époque ministre de l'enseignement primaire et secondaire et de la jeunesse avait engagé un projet qui avait fait de telle sorte que les collectivités dans nos départements parce que il faut être clair nous avons une situation économique qui est difficile et donc qui ne permet pas à l'état de continuer à assurer un certain nombre de charges c'est ça la vérité est-ce que je peux terminer vous voyez moi je vous ai écouté j'ai eu la décence d'écouter et je sollicite tout ça de mes compatriotes moi j'écoute hein il n'y a pas de problème bien oui je vous écoute désirément ok donc je disais que j'ai commencé par vous donner raison en disant oui c'est de la responsabilité de l'état je suis d'accord maintenant nous sommes face à une vérité même pas une réalité une vérité c'est celle de la difficulté financière c'est pas un secret et personne ne l'a caché que ce soit nous qui sommes au pouvoir ou les autres nous assumons le fait qu'aujourd'hui il y a une difficulté financière dans le pays qu'est-ce que le ministre de l'enseignement primaire et secondaire a fait à l'époque il dit écoutez moi j'ai les tables bon est-ce que les députés de chaque circonscription peuvent m'aider non pas à payer les tables bon moi je n'ai jamais payé les tables bon par contre j'ai géré le transport est-ce que les députés de chaque circonscription peuvent m'aider à payer le transport pour transporter ces tables bon du lieu de production au lieu d'usage donc d'utilisation mais c'est au nom de la solidarité nationale je vous ai dit tout à l'heure que je l'ai fait donc pour résumer oui je suis d'accord avec vous que nous avons du bois dans le pays vous avez cité la CIB je suis de la SANGA donc je sais de quoi on parle il n'y a pas que la CIB il y a IFCO il y a SIFCO dans la SANGA vous avez trois 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 usines industrielles de bois vous allez dans la Likwala vous avez Timberland je sais de quoi je parle et j'ai des chiffres donc pour dire que oui un vous avez raison deux mais je vais peut-être c'est pour ça que je n'ai pas votre lien direct sinon je vous aurais envoyé des éléments pour vous dire qu'il y a des députés répondant à cet appel d'il y a quelques années qui sont en train de doter un certain nombre d'établissements dans leur circonscription électorale bien évidemment je suis d'accord avec vous que ce n'est pas leur rôle mais au nom de la solidarité nationale chacun de nous essaye bon nom malon d'apporter une solution à ce problème enfin vous posez une deuxième question celle de vous poser la question de savoir est-ce qu'il n'est pas bon que le président s'assaut en forme mais il est en forme je vous l'ai dit vous avez pris l'exemple du président Macky Sall mais ce qui a embêté le président Sall ce n'est pas sa forme c'est la loi si ça ne dépendait que du président Sall il serait candidat l'approche il y a eu des velléités de se présenter lui était la bravoure de ces hommes là ou du peuple sénégalais le président Macky Sall serait encore là donc en ce qui concerne le Congo le président Sassou a encore le droit d'avoir un mandat et nous je l'assume nous en tant que parti congolais du travail ce n'est plus un secret retenez que Denis Sassou Nguesso sera candidat en 2026 dites aux autres de préparer un autre congolais qui soit capable ou même de vouloir bréguer ce fauteuil ils en auront le droit mais il y a des fauteuils qui ont des piquants sur lesquels on peut voir personne n'a que Sassou il faut qu'en PCTM il y a tous n'y a plus de personnes moi je peux maintenant parler non mais attendez attendez la patronne tu prends la parole maman attendez 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 la patronne il y a deux mamans bonsoir monsieur le ministre je suis Gaëlle on m'appelle la patronne ancienne élève de l'école nationale des beaux-arts aujourd'hui je suis professeur des arts plastiques sur Brazzaville en fait j'ai deux questions vous êtes elle ? pardon je suis déjà intégrée en fait voilà refais la présentation s'il te plaît je suis ancienne élève de l'école nationale des beaux-arts ok voilà moi ma question est que aujourd'hui je parle de ma mère et ma mère représente aussi les mamans congolaises voilà ma mère elle a commencé voilà à chercher du boulot en fait à être intégrée ça n'a jamais marché aujourd'hui elle est frappée de ce qu'on appelle le critère d'âge alors qu'elle a un bac BG elle a eu à faire tout ce qu'il fallait faire voilà pendant des formations et tout mais elle n'a jamais été intégrée et cela a duré plus de 15 ans déjà et tout aujourd'hui elle est mariée alors qu'elle a ses diplômes on ne dira pas qu'elle n'a pas cherché et tout et tout ce qui va avec elle a beau chercher comment trouvez-vous ce genre de enfin ce genre d'attitude ça c'est pas le président bien sûr comment trouvez-vous ce genre d'attitude de voir les dossiers s'accumuler à la fonction publique et perdre le temps aux gens aujourd'hui qui sont frappés par le critère d'âge alors que avant ces gens-là devraient normalement être intégrés à la fonction publique voilà ma première question la deuxième non on répond la deuxième allez-y la deuxième j'ai eu à enfin les autres ils ont déjà parlé mais je vais rajouter moi j'ai résidé aussi au Bénin là-bas je payais la facture d'eau par exemple à 650 maximum 800 mais chez nous au Congo la facture d'eau elle est à 12 700 pourquoi madame je ne saurais pas vous répondre à une question pareille c'est comme si vous me posez la question de savoir pourquoi la baguette en France devrait coûter 1,50 euros et puis au Congo 1000 francs ce que je peux d'abord je doute fort que vous payez une facture d'électricité à 650 francs ce n'est pas au Bénin non pas d'électricité d'eau s'il vous plaît monsieur le ministre d'eau pas d'électricité que ce soit de l'eau ou de l'électricité je doute très fort ok voilà je doute très fort c'est un pays que j'ai visité je connais quelques membres du gouvernement de ce pays j'ai des amis j'ai des jeunes pour lesquels j'ai payé des études dans ce pays au Bénin je parle du Bénin du président Talon j'ai plus de 10 jeunes de la Sanga pour lesquels j'ai payé des études pendant près de 5 ans ces jeunes sont encore en vie je suis surpris de vous écouter nous dire ici puisqu'on est dans un panel que vous payez une facture d'eau à 645 monsieur le ministre j'ai résidé je mens pas j'ai résidé là-bas et moi ma facture je payais 700 des fois 650 le moins mais ça c'est une autre raison ça peut être lié au coup de la vie oui je sens que de non je ne sais pas voilà il y a beaucoup de raisons pourquoi pas chez nous en fait madame je vous pose une question vous avez connu une compatriote personne nomme qui s'appelait Cynthia Sondé non non ok je m'arrête là attendez 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 maman maman j'enregistre maman j'enregistre s'il vous plaît attendez la patronne pose la dernière question je suis le critère d'âge monsieur le ministre oui mais là encore ma soeur il est difficile de répondre malheureusement d'abord je vais dire toute ma sympathie à maman je vais dire tout mon respect à maman je veux dire voilà j'ai aussi une mère qui est en vie donc je comprends parfaitement ce que vous dites cependant il n'y a aucun pays au monde je dis bien il n'y a aucun pays au monde où vous allez m'expliquer ou me donner des preuves pour dire que des dossiers de recrutement à la fonction publique aboutissent toujours ce n'est pas vrai j'ai dit tout à l'heure tout au début de notre échange moi j'ai fait 18 ans en France d'accord je sais de quoi je parle pour dire que oui nous avons un petit problème dans notre pays c'est celui de la gestion des carrières ok nous avons ceci problème celui de la gestion des carrières je pense que nous devons travailler afin de telle sorte que les carrières des nôtres soient suivies tant en termes d'évolution professionnelle qu'en termes d'évolution d'acquis de diplôme et bien d'autres je suis tout à fait d'accord avec par contre ne pensez pas un seul instant qu'il y a une forme de mauvaise volonté qui est fait qu'on ne puisse pas tenir compte du dossier de maman ou bien d'autres si j'avais votre ligne directe je vous aurais envoyé à l'instant des messages que j'ai reçu de remerciements d'un certain nombre de compatriotes je ne sais pas de problème je ne sais pas de problème je ne sais pas si les gens ont compris mon message il n'y a pas de problème il n'est pas de problème aujourd'hui on parle elle est frappée par le critère c'est beaucoup de femmes beaucoup de congolais même les hommes ce n'est pas par leur volonté merci en tout cas je vous mettrai en contact avec monsieur le ministre monsieur le ministre vous avez évoqué des points moi le premier effectivement à partir du moment où le président de la république a le droit de se présenter aux élections il peut se présenter aux élections excusez-moi maman jorgette maman jorgette à toi tu vas poser à poser la question mokoborouti allez est-ce que vous pouvez nous citer un secteur qui fonctionne en république du congo on a déjà répondu à cette question on va pas revenir dessus non 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 je ne réponds pas à cette question on l'a abordé moi je me rends il y a trois personnes qui ont posé cette question moi je ne reviens pas là dessus on a répondu terre noire on laisse d'abord la maman terre noire pour réfléchir sur d'autres questions terre noire maman jorgette à toi la parole ok merci maman jorgette à toi la parole maman maman jorgette allo allo attends je t'envoie attend la dada désolé je t'ai coupé le micro vas-y active le micro maman jorgette à toi la parole maman jorgette voilà je viens d'activer merci papa je suis un ex agent d'air afrique papa je suis allé au mali au mali ok à néo l'année prochaine au monde au condom en avance et là il y en a pas boulevard mais le congo toi n'a pas route nationale ou boni on y en 40 ans papa denis saison des soins à sali la route nationale parce que on y en a pas d'avis loin là c'est des pistes la ligne n'a posé aux questions puisqu'il a dit papa saison à sali mingi papa saison il a demandé aux étudiants qui étaient à l'nsp la salle à concours en relation avec elle fin par la base à la concours et la production du pétrole pour que on n'a wana m'a qu'un dos à la matin la canne nini basse à la production et à pétrole la pétrole à la maison à la basse à l'ipac en cours banal du bac en cours basse à l'ipac formation à d'acide ici l'école jusqu'aujourd'hui l'état congolais incapable de prendre ses enfants là même les imposer au niveau et à elle ce n'est pas là qu'on n'a pour que parce que la saison production du pétrole on les a jamais faireATE n'ont pas besoin à l'image painted lesКА nала 5 et à on se décrit à faire la laisseографique n'a pas actions et 61 méamas elle étudiante n'a pas l'histoire du chinois mais nous avons il est en spacing d'esposition une encontra compétition une 카메라 à rester aux deux des parents. Aux autres, nous disons que nous devons faire malgré que nous devons faire des diplômes. Nous ne les considérons même pas comme des ingénieurs. Donc, nous devons faire des personnes qui ont été en train de se mettre en main. Nous devons faire des personnes qui ont été en train de se mettre en main. Parce que c'est lui qui a dérouté les enfants en ce moment-là. Nous devons faire des formations, nous devons faire des enfants. Nous devons organiser des concours pour la production du pétrole. Nous devons faire des concours. Les enfants sont devenus à la risée des Chinois. Même dans leur maison, ils ne vont pas dans des toilettes comme ça. Donc, nous devons travailler avec qui nous enseignent, nous devons défendre comment nous devons faire. Pourquoi nous devons aider à les enfants en matière de marge ? Ah, papa ! Maman ? Allo ? Papa ? Oui ? Maman, je vous ai parlé de notre mari. Je vous ai écouté de nous. C'est tout à fait normal. ou bien l'Iboa. N'a-ba-na, n'a-ba-na-mi-sa-to-wa-na. Est-ce que ce que vous avez à l'école va réussir dans l'école? Est-ce que vous avez à échouer dans l'école dans l'école, est-ce que ça veut dire que vous avez échoué dans la Zoba? Maman? Est-ce que vous avez à Zoba? Bien, merci maman. À Zoba-te. Cela voudrait dire quoi? Peut-être que maman a-na-information-té ou n'a-zout l'oubanan yo à oua. Gouvernement, le gouvernement, les autres, n'a-na-pente-noir, l'école, il y a un ingénieur pour avoir question de la pétrole. À oua. Un. Deux. Question ou yoyo opposée à... N'a-na-li, sur le la certain moment l'oubbi, n'a-na-na-ma. N'a-na-na-ma. N'a-na-ma. N'a-na-na. N'angga. Ou y va-t-elle, n'a-na-na. N'a-na-na. N'a-na. 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 d'accord je voudrais poser juste la dernière question pardon papa un gars à sali la la scène cesse à organiser concours la scène cesse à lobby ce qui concourent Prend que le monde s'est organisé dans la Côte d'Ivoire dans la Côte d'Ivoire organiser concours cette concours à la Seine-Sesse la Brazzaville pour que la formation est la pointe noire et plutôt la Abidjan la formation est la première mais quand tu dis que tu es la première de la promotion quand tu dis que tu es la première de la formation c'est la formation en Abidjan c'est la première les premiers sont restés au Congo les derniers sont partis faire la formation en la Côte d'Ivoire papa et bébé malgré que tu es la formation en Banna en Banna en Banna en Banna en Banna Maman. Maman. D'accord maman. Maman, maman, c'est vrai que tu parles. Merci déjà. De ton proposer, on va faire circuler. Maman, merci. Il faut dire que tu avais en contact pour vous avec la banquette. Il faut faire ça. Ok, Smak. Attendez, s'il vous plait, attendez s'il vous plait. Vas-y Smak. Ok, Papa... Bonsoir Monsieur Le Premier ministre. Si tu as le nom pour la parole, s'il te plait. Monsieur le ministre, bonsoir Bonsoir mon frère Bonsoir, bonsoir, franchement je suis content, cette fois-ci tout du monde, ministre Amboca un live en direct, franchement déjà ce que vous êtes en train de faire c'est courageux parce que Ming va... Ça fait plus d'une heure, hein ça fait plus d'une heure C'est courageux parce que Ming va au salon, mais tout est clair, le football va faire clair, ça veut dire que Aoua je sais que Bokoro s'est l'ogote parce que vous préparez des élections d'accord, la minute Bokoro s'est l'ogote et mon période il y a bilan il y a bilan concernant social à la congolais et il faut le savoir, ce que moi je veux savoir, tranquille Monsieur le ministre c'est des logements sociaux ou bien c'est vos maisons c'est pour les congols Faye, ne ritole pas ils m'ont mis sur moi au sein de ces gars ils m'ont mis sur moi c'est un gâte tu es juste sérieux ouais Allez-y Très bonne question D'accord, d'accord Je te parle là Dans les logements sociaux C'est des Congolais C'est des Congolais Qui vivent là-bas C'est un gars Dans les cités Les flamboyants Dans l'école des cadets En face dans l'hôpital militaire Ok C'est des Congolais Qui vivent là-bas Ok Monsieur le ministre Pardon Je précise Les logements sont plus là On veut répondre non ? Il y a des logements Il y a des logements Il y a des logements Ou il y a des Congolais Pourquoi ? Il y a des Congolais Mais pourquoi ? Ça fait combien d'années Pour que nous nous aviez ? Non Il y a des logements C'est ce qu'il y a C'est ce qu'il y a Ce qui est là Il y a des vérités Il y a des logements Il y a des logements C'est ce qu'il y a Il y a des logements Il y a des logements Non C'est faux mon frère s'il te plaît s'il te plaît c'est passé le minuit c'est pas le congolais londais qui habite dans les flambayons parce que il n'y a pas un logement moins d'un million au flambayon il n'y a pas un logement moins d'un million au flambayon il n'y a pas un logement moins d'un million au flambayon maintenant en parlant des logements de dragage peut-être sa date est d'hier les logements de dragage il n'y a personne non 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 mon frère le bâtiment qui se trouve derrière le seul bâtiment qui est resté après avoir été exproprié le bâtiment lisa l'éclair j'y fais des installations là bas je suis tout le temps là bas tout le monde vous pouvez demander à tout le monde tous les logements de pirala n'est pas habité il y a eu un moment que vous avez essayé de donner la location qu'est ce qu'on va faire qu'un peste s'il te plaît mon frère je vous coupe attendez ouais qu'un peste on va faire un truc simple mon frère on va voir parce que moi nous on est là pour la vérité on est là on veut pas au la e non ce qu'on veut c'est la vérité c'est qu'il vous faut faire qu'un peste s'il te plaît sur brazzaville les fois qu'ils sont sur brazzaville ce que nous allons faire à moi ce qui va quoi ça va te boutou boutou parce qu'avec le pc c'est tout impossible mais excusez moi excusez moi ce maximum je te fais une proposition ok vas-y est-ce qu'un peste à brazzaville il a brazzaville bien c'est qu'un peste à brazzaville on se voit demain on va ensemble ok non c'est qu'un peste parce qu'on a une relation c'est qu'un peste à brazzaville c'est qu'un peste à brazzaville c'est qu'un peste à brazzaville s'il vous plaît 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 attendez s'il vous plaît ce qu'on va faire c'est simple ce qu'on va faire c'est simple ceux qui nous suivent sur le panel vous étiez 300 combien 300 et 45 personnes dont je sais que même quand j'ai pensé la cible à l'hôte à la bonne rapidité le bilan torrent au l'homme comme tel bousso bonjour sur le boulot à la quale moi même à l'éponge bout bout et zate et bagoumé maram et poche place au lalila maintenant vous à la vide l'obinat en gros tous à la preuve et mini par le biais les maisons qui sont pas habitués alors qu'il y a des locataires là qu'on aille ensemble pourquoi tu veux pas qu'on aille ensemble on aille ensemble la vie n'a qu'on voit aucun avance et la tida voilà voilà vous êtes terrible hein un chose que vous voulez la vérité il y a quelqu'un qui vous dit moi je suis ce que je suis ok non mais le seul ministre on va faire simple monsieur le ministre on va faire simple yon sur l'amour et l'attendre sale de l'okwana moi moi je porte garot devant les congolais je vais poster ce que tu vas m'envoyer je vais poster les congolais qui vont l'envoyer la vidéo en première position je vais aussi poster et puis voilà on va on va on va pour celui-là c'est vite c'est pas grave vous allez chercher à mentir les congolais comme d'habitude bilan abino c'est l'un social à l'abat congolais parce que ah oui il tombe à bilan c'est l'un social à l'abat congolais selon vous monsieur le ministre c'est positif ou bien c'est négatif encore d'un golou par messieurs le ministre le smith congolais c'est combien il faut baisser le salaire minimum il ya congolais c'est combien monsieur le ministre mais tu connais le salaire minimum des congolais non moi je ne connais pas je ne connais pas monsieur le ministre c'est pour ça que je me permets de te poser cette question parce que aux administres d'état aux administres wana normalement il faut y voir donc le smith le smith sur le salaire minimum il ya congolais il ya combien loyer chambre salon et électricité douche il ya à peu près combien ça aussi ça engage le gouvernement mon frère oui ça engage le gouvernement à d'accord je savais pas attendez ok parfait donc le gouvernement doit régulariser sur les tarifs s'il vous plaît la famille t'a posé mon gros gros sinon quand même à 10 mai quand même qu'on reprend le but sur la même chose à l'eau c'est moi tous les ronds si c'est la question non ouais vous savez il y a des problèmes que nous ne pourrons pas aux autres tant que nous n'allons pas repartir à la base bien tu as posé la question sur le smith congolais je peux me tromper hein mais le smith congolais aujourd'hui est entre 110 et 120 mille francs c'est pas c'est ça ou c'est pas ça moi je ne sais pas sincèrement mon smith congolais non c'est pas à toi ah d'accord c'est pas à toi je pose au frère qui m'a posé la question ouais ouais autant qu'on a commis à 120 mille ok parfait bien donc on est sur les normes première chose donc on a répondu déjà parce que parfois vous pensez que nous on sait pas deuxième chose mais nous avons un problème qui ne dépend pas forcément de qui que ce soit on a un problème dans ce pays c'est que depuis plus de 30 ans nous n'avons pas travaillé à stabiliser ou à organiser les prix des loyers voilà la vérité voilà la vérité allez-y 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 je suis pas idiot en fait sa question a yébaki maintenant je vais te dire là où il voulait m'emmener elle va le dire il voulait que n'a pas ça y est pris n'a pas ça y est smic pour qu'il y a le bananga après bon est-ce qu'il y a smic ou il y a un mot qu'il y a tant exactement voilà là où il veut en venir je te laisse le temps ministre monsieur le ministre je veux venir je te laisse le temps bien bon donc faille la question des loyers mais c'est un débat national que nous pouvons avoir nous n'avons pas peur de ça nous en tant que gouvernement enfin quand je dis que vous en demandez j'assume nous sommes à peine nous n'avons pas effectivement je suis d'accord mais parce que mais c'est même une niche fiscale je vais vous dire une chose je fais partie de ceux qui pensent que les gens qui ont des locataires doivent payer des impôts parce que faille on vous écoute monsieur non 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 nous prononions nous n'avons pas 4 5 6 10 15 ndago ce qui est enταillé mais en réalité il est une société immobilière mais il faut que l'Etat lui prélève quelque chose en réalité même riblante les propriétaires des grosses maisons en France ils paient des impôts uelles il n'est pas normal que le président On va avancer, mes frères. Non, je dis à Kempest, façon d'avancer, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont en bas. Donc, il faut dire qu'au niveau de la loi, le gouvernement est en train de travailler pour régulariser ce secteur. Et le ministre Pierre Mabiala, j'ai vu les documents, est très en veille sur cette question. Donc, pour dire qu'il y a une réflexion qui est menée pour faire de telle sorte que les prix des loyers chez nous au Congo correspondent à l'exigence du salaire minimum du Congolais, donc du SMIC. J'espère avoir répondu à mon frère Kempest. Ok. Simak, s'il vous plaît, Simak, on va faire tourner sur la parole, s'il vous plaît. Simak, non, 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 mon frère, tu m'as rebelle, donc, s'il te plaît. Vas-y. Mais à l'objet, on n'a pas le temps. À l'objet, on n'a pas le temps. Il faudra débattre, Angou. Voilà, donc, il a dit ce qui est vrai. Il a dit qu'il faudrait que nos gouvernements débattent dans la tarification. Ça, c'est ce qui est clair. Exactement, c'est ce qu'il a dit, mon frère. Simak, s'il te plaît, je veux faire passer d'autres personnes. Ok, merci. Merci. Merci, merci. Le vin n'est plus au micheur. Kempest, quand tu es toujours là. Hein? Kempest, quand tu es toujours là. Pardon? Non, il y a deux personnes, 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 il y a deux personnes. Le vin n'est pas d'éclat. Ça va bien? Quand je parle, ça va? Oui, on t'entend. Merci. Bonsoir, monsieur Mouton, monsieur... Non, c'est pas mon frère, c'est pas mon frère. Alors, moi, je n'ai que deux questions, deux questions précises, s'il ne faudrait pas que je puisse m'en opposer la parole. Ma première question serait de savoir, monsieur Mouton, vous avez été ministre, ancien ministre de la Culture. Monsieur, vous avez eu à nous faire la publicité d'une loi que vous avez votée concernant la régulation de ce monde un peu musical. C'était quand même un pas. Alors, j'aimerais savoir quelles ont été les décisions prises pour les éditeurs congolais, c'est-à-dire comment, peut-être, moi, je ne suis pas informé, vous pouvez informer le public congolais, comment vous avez pu mettre des lois pour réguler ce monde de l'édition? Est-ce qu'il y a eu, lors de vos fonctions, cette volonté-là de travailler pour faire à ce que les Congolais qui rêvent de publier un jour des livres à travers les maisons d'édition des Congolais puissent avoir la facilité d'être publiés? OK. Ça, c'est Mouton Levan. Oui, c'est Levan, oui. Ah, c'est mon frère Levan. Mon frère Levan, je vais te répondre de façon très simple parce que ta question est très objective et simple. J'ai un cadet à moi qui est très proche de toi, c'est de qui je parle. Le moi est très raïssable. Le moi est très raïssable. Moi, je n'aime pas parler de mon bilan en tant que ministre de la Culture. Je n'aime pas faire cet exercice. Mais, à l'époque où nous sommes au ministère, sur proposition de ce cadet que tu connais, je ne veux pas citer son nom ici, les un an que nous avons passé à la tête du ministère, nous avons financé le transport des livres de tous les compatriotes qui éditaient leurs livres à l'extérieur du Congo vers Brasadine. Un, deux, nous avons ramené le Congo au salon du livre à Paris alors que le Congo, pendant près de 3-4 ans, n'avait pu participer à ce salon. Et, à la dernière édition, nous avions été le pays à l'honneur. Je me souviens, j'ai reçu personnellement le président François Hollande. J'ai encore les photos. J'ai reçu, moi, j'ai reçu le président François Hollande sur le site, sur le salon des Africains. Le premier salon, en ce cas, que le président Hollande a visité, c'était un salon qui était partagé entre le Congo et la Côte d'Ivoire. C'est moi qui avais reçu le président Hollande. J'ai encore les photos de la vidéo que je peux mettre à disposition des compatriotes. J'étais accompagné de l'ancien ministre de la Culture de la Côte d'Ivoire, qui, aujourd'hui, est ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. Nous avons, aujourd'hui, étant à l'Assemblée nationale, fait voter une loi. Mais cette loi tient également compte du secteur de l'écriture. Bon, maintenant, comme tu le sais, lorsqu'on rédige une loi, on va sur des aspects généraux. Maintenant, le gouvernement, par le ministère des industries culturelles, est en train de travailler sur l'élaboration d'un décret avec des textes d'application, qui va, à ce moment-là, donner des rôles à chacun. Mais la loi qui a été votée, je te remercie d'en parler. Depuis tout à l'heure, on n'avait pas de questions précises sur la question culturelle. Aujourd'hui, ce qui est vrai, ce qui est à retenir, c'est qu'il y a une loi Mouton qui existe. La loi Mouton va donner la possibilité aux artistes, donc aux sapeurs, aux écrivains, aux musiciens, aux peintres, aux, 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 d'avoir désormais une retraite dans ce pays. Parce qu'il y a encore 30 ans, 25 ans, on avait considéré le secteur culturel comme un secteur de jouissance, comme un secteur de plaisanterie ou de blague. Mais aujourd'hui, avec cette loi, le secteur culturel est intégré dans le circuit économique de notre pays. Aujourd'hui, les artistes, avec les textes d'application qui vont sortir, les artistes doivent se considérer comme des salariés. Peut-être pas avec le même titre que les fonctionnaires. Enfin, permettez-moi la tautologie, c'est de la fonction publique. Parce qu'au niveau de la culture, les contrats sont cycliques. D'accord ? Mais, ce qui est important de savoir, c'est que désormais, avec la loi Mouton, les artistes doivent désormais se considérer comme des acteurs du circuit économique de notre pays. Avec cette loi, nous avons travaillé à intégrer le débat sur le rôle économique de la culture de notre pays. Ok ? J'espère que ça nous permettra d'en parler un jour, parce que nous ne devons pas nous limiter seulement à des polémiques, à tel à construire un immeuble, à tel à fait ceci. Non. Ça, c'est un bon sujet. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis très ouvert, très partant. Pourquoi on a un débat demain sur le rôle économique de la culture dans notre pays ? J'espère avoir essayé de répondre à mon frère Levan, que j'apprécie énormément. Ma dernière question, M. Mouton. Oui, j'avais dit que j'ai deux questions. Ça, c'est ma dernière question. Nous sommes tous les Congolais. Nous savons que M. Denis Sassou-Bissot n'est pas éternel. C'est un humain. Il peut mourir demain. Et oui, il peut mourir aujourd'hui. Vous, en tant qu'humain, soyez franc avec nous. Parce que vous parlez avec des humains, vous ne parlez pas avec des anges. Qu'est-ce que vous pensez si, une fois, ce monsieur venait à mourir, en pleine fonction présidentielle, puisque, on sait très bien, il envisage encore, comme l'exige sa constitution, qu'il a pu sans doute changer, qu'il peut encore se représenter. Mais si, une fois, il mourait en pleine fonction présidentielle, comment le PCT, ou même vous-même, en tant que politicien, comment vous envisagez ? Comment vous envisagez ? Est-ce que vous allez prendre son enfant, M. Denis Kessé, Sassou-Bissot, qui est vu par certains comme étant son dauphin, ou le PCT va simplement nous imposer un autre candidat ? La majorité n'a pas de vision. L'autre ministre avait dit... M. Leval, mon cher, le plus érudit que moi on dit, que ce qui se conçoit bien, ce non, c'est bien. Et les mots, pour le dire, viennent aisement. Je souhaite l'engobie au président Sassou. Vraiment, je tous...